Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du mini-bac pour les enfants. Donc c'est un jeu de cartes qui est tout simplement une adaptation du baccalauréat pour les plus petits à partir de 5 ans. Donc c'est pour les enfants qui ne savent pas encore écrire. Donc c'est juste génial parce que très souvent, les enfants, ils veulent faire comme nous, jouer comme nous. Et donc ça, ça va vraiment leur permettre de faire comme les grands, mais en jeu de cartes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une boîte en carton. Et au niveau de la taille, on est vraiment sur une petite taille. Donc ça va permettre de pouvoir l'emmener partout. Et donc ça, c'est vraiment top et très pratique. La boîte est en carton très épaisse. Et donc du coup, ça vous évitera de casser la boîte entre guillemets où sont rangées les cartes parce que très souvent, cette boîte-là est finie à la poubelle car elle finit cassée. Donc je vais vous montrer au niveau des cartes ce qu'on a. Sachant que dedans, il y a 36 cartes et que vous avez des catégories. Donc il y a les catégories comme le baccalauréat classique. Donc vous avez les métiers, vous avez les vêtements, les sports, les animaux. Ça, c'est une catégorie spécialement dédiée aux enfants pour le coup. C'est la catégorie choses qui puent. Donc ça, ils aiment bien. On a les objets, les aliments, le prénom fille et le prénom garçon. Au niveau des cartes, vous avez donc les catégories qui sont d'un côté et les lettres qui sont de l'autre. Donc à savoir que chaque lettre... Alors attendez... Chaque lettre... Chaque lettre est présente deux fois dans le jeu de cartes. Il y a certaines lettres qui ont été enlevées parce qu'elles sont jugées trop difficiles comme par exemple le H qui ne s'entend pas, le I, le Q, le U, le W, X, Y et Z. Ce sont déjà des lettres qui pour nous sont assez difficiles. Donc pour les enfants, ça l'est encore plus. Donc elles ont été supprimées du jeu. Donc ce jeu, il peut se jouer entre 2 et 5 joueurs. Les parties durent environ 10 minutes. Donc très bien pour éviter que l'enfant se lasse. C'est des parties très courtes, donc c'est bien. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 36 cartes et il peut être joué à partir de 5 ans. Donc ça va vraiment permettre à votre enfant de développer sa réflexion. Et donc ça, c'est vraiment génial. Sa réflexion, sa déduction des choses. Donc je vais vous montrer comment il se joue. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc bon, pour le coup, je n'arrive pas à tourner mon écran. Donc je vais vous montrer comme ceci. Donc vous allez avoir la pioche qui va être au milieu. Du côté lettres. Donc le premier joueur, qui sera le joueur le plus jeune, va devoir retourner la carte et la mettre face catégorie. A partir du moment où il a mis la carte face catégorie, tous les joueurs peuvent dire une réponse en même temps. Le but, ça va être de dire, par exemple, un métier avec la lettre B. Et ça pour chaque catégorie. Donc là, un métier avec la lettre B. Le premier qui trouve devra taper sur la carte et dire, par exemple, boulanger. S'il dit boulanger et qu'il remporte, il prend la carte. Par contre, s'ils sont deux à taper sur la carte et à dire le même mot, ou un mot, voilà, qui commence par la lettre B. Il y aura donc bataille. Et pour gagner cette carte, il va falloir qu'il trouve un deuxième mot commençant par la lettre B et qui soit un métier. Donc par exemple, buraliste. Celui qui répond avec le bon mot remporte la carte. Si par contre, personne ne trouve de mot, on change de carte. Donc là, on voit, c'est toujours... Bon, là, elle est à l'envers. C'est toujours la lettre B pour un animal, pour le coup. Donc lettre B avec un animal, le buffle. Voilà. Et donc le premier qui tape sur la carte et qui dit le buffle remporte les deux cartes. Et si on ne trouve toujours pas, on recommence avec une troisième. Et là, celui qui trouve remporte les trois cartes. Voilà. C'est vraiment très, très simple pour les enfants. Et du coup, ça va vraiment leur permettre de développer leur réflexion, leur rapidité aussi, parce que c'est très important. Et vous voyez, c'est vraiment très, très simple au niveau du jeu. Donc tous les enfants vont pouvoir y jouer. Même si, voilà, si l'enfant est un petit peu plus petit et qu'il sait déjà lire les lettres, il va pouvoir jouer également avec les autres sans souci. Voilà. Donc pour ces petits jeux de cartes, ils sont compris entre 5 et 10 euros. Voilà. Donc si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter soit sur mon groupe Facebook, soit par mail. Nous avons également d'autres petits jeux comme ceci. Donc qui sont, pareil, dans la même fourchette de prix et qui vont être adaptables à partir de 3 ans et à partir de 4 ans. Je vais vous les montrer sur le catalogue. Donc comme je vous ai montré, ça c'est le mini-bac. Donc on va avoir le petit pan qui va tout simplement être un uno adapté aux plus petits. Donc c'est à partir de 3 ans. Et comme vous pouvez le voir, il y a différentes cartes. Donc l'enfant devra tout simplement trouver dans son tas de cartes qu'il a la roue ou le pan de la même couleur que la carte qu'il y a sur la table. Donc c'est assez simple pour eux. C'est à partir de 3 ans. Si vous voulez, j'ai fait un article sur le groupe. Donc n'hésitez pas à aller dans la barre de recherche et d'aller le chercher. Et ensuite, on va avoir le carré magique à partir de 4 ans qui va être tout simplement une adaptation du KEMS pour les plus petits également. Et pour les cartes, on est sur des cartes comme ceci. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un article. N'hésitez pas à aller le voir sur le groupe. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et moi, je reste à votre disposition.